Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 août 2022, 10h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, on est dans le pétrin. On va mettre ça de côté, je vais porter votre attention sur une nouvelle qui est passée inaperçue peut-être, mais qui est très intrigante et en même temps révélatrice de ce nouvel environnement et de cet engouement, mais de cette préoccupation grandissante face au phénomène OVNI. On est loin des hurluberlus des années 60, 70 et même 80 qui étaient dans leur sous-sol avec des petits chapeaux en papier d'aluminium puis deux antennes qui, dans le fond, discréditaient ceux qui s'intéressaient vraiment de façon sérieuse avec des preuves à l'appui et beaucoup de témoignages de ces phénomènes OVNI. Il y a toujours des hurluberlus dans toutes les parties du monde qui se mettent le nez dans des choses pour les rendre un peu stupides et moins crédibles. Mais là, on est loin de ça, c'est le Congrès américain. Ça a été publié cette semaine et c'est fascinant et ça a été rapporté par Motherboard et ça, c'est le magazine Vice qui rapporte ça cette semaine et c'est la chose suivante. Le Congrès américain admet que les OVNI ne sont pas tous créés par l'homme et que la menace augmente de façon exponentielle. Le nouveau budget des services de renseignement américain ordonne au Pentagone de concentrer son enquête sur les OVNI et sur les objets spécifiquement qu'ils ne sont pas capables d'identifier parce qu'on sait dans le fameux rapport qui a été publié l'été dernier qui avait été demandé par le Congrès, à la demande spéciale du Congrès, on avait demandé aux services de renseignement dont le Pentagone de rédiger un rapport sur tous les témoignages des pilotes d'avions, des marins américains, des gens quand même qui sont impliqués dans la sécurité nationale mais aussi qui ne sont pas des farfelus, qui ont eu une multitude d'observations et de témoignages avec des vidéos à l'appui. On a demandé de rédiger un rapport sur toutes ces histoires-là et on est arrivé à la conclusion qu'il y en a au moins une centaine et plus qu'on n'est pas capable d'expliquer. Donc c'est très renversant, intriguant, mais aussi ça peut être inquiétant. « Après des années de révélations sur d'étranges lumières dans le ciel, des rapports de première main de pilotes de la marine sur les OVNI et des enquêtes gouvernementales, le Congrès semble avoir admis quelque chose de surprenant dans la presse, nous apprend Motherboard. Il ne croit pas que tous les OVNI sont créés par l'homme, de source humaine. » Donc c'est fascinant qu'on admette ça. Il se passe vraiment inaperçu, peut-être pas avec vous, parce que vous êtes très, très intéressés comme moi à ce sujet-là. Enfoui profondément dans un rapport, nous rapporte Motherboard, qui est un addendum à l'Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 223 pour les services d'intelligence ou de renseignement pour le budget de 2023, un budget qui régit les services clandestins américains. Le Congrès a fait deux déclarations surprenantes. La première est que les menaces transmédium entre domaines pour la sécurité nationale des États-Unis se développent de façon exponentielle. Et la seconde admission, c'est celle-là la plus incroyable, c'est qu'elle veut faire la distinction entre les OVNI d'origine humaine, qu'on pourrait peut-être comparer à des drones, et ceux qui ne le sont pas. Donc, on admet qu'il y a des objets volants, non identifiés, qui ne sont pas de nature ou d'origine humaine. Est-ce qu'ils sont d'origine de phénomènes atmosphériques ou autres? On le sait, le Pentagone avait laissé à la porte ouverte, à d'origine extraterrestre. Les objets temporaires non attribués, ou ceux qui sont positivement identifiés comme étant d'origine humaine, après analyse, seront transmis au bureau approprié, ne doivent pas être considérés sous la définition de phénomènes aérospatiaux ou sous-marins non identifiés. Parce qu'on le sait, il y en a qui sont allés même dans les témoignages raconter que des marins de la marine américaine ont vu des OVNI, ou on les appelle des phénomènes aériens non identifiés, je pense maintenant, survoler, il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de fumée, à une vitesse incroyable, faire des mouvements vraiment sur eux-mêmes qu'aucun appareil qu'on connaisse ne puisse faire, et plonger dans l'eau aussi à des vitesses de 60 000 km heure ou à peu près, ressortir de l'eau. Enfin, l'admission est stupéfiante, principalement parce que, alors que de plus en plus d'informations sur l'étude, en tout cas, la volonté de se pencher du gouvernement américain sur les OVNI sont devenus publics, de nombreux politiciens se sont arrêtés, juste avant de prétendre que les objets non identifiés étaient d'origine extraterrestre ou extradimensionnelle. La ligne standard est généralement que si les OVNI existent, alors ils sont probablement des véhicules avancés, bien que fabriqués par l'homme. Obama a refusé de confirmer l'existence d'extraterrestres, mais a déclaré que les gens avaient vu beaucoup de choses étranges dans le ciel ces derniers temps, lorsqu'on lui a demandé directement sur une émission de télé le soir, un Late Show, avec James Corden par exemple. Mais maintenant, le Congrès semble devoir faire spécifiquement la distinction entre les objets fabriqués par l'homme et ceux qui ne le sont pas. Une menace transmédium interdomaine est une menace qui, selon la définition du Pentagone, peut se déplacer de l'eau à l'air, puis à l'espace d'une manière que nous ne comprenons pas. En juillet, le Pentagone a annoncé qu'il ouvrait le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines de ces phénomènes-là, pour enquêter sur ces menaces. Le projet de loi reclassifierait les phénomènes aériens non identifiés, le terme du gouvernement pour les OVNI, en tant que phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés, et renommerait le Bureau du Pentagone conformément à la nouvelle désignation. L'année dernière, une vidéo divulguée qui a été confirmée par le Pentagone comme étant authentique semble montrer un OVNI volant de manière transparente sous les vagues. Le sénateur de la Floride, Marco Rubio, le vice-président de la commission sénatoriale chargé de superviser le renseignement qui a publié le rapport, a déclaré publiquement qu'il voulait que les OVNI soient des extraterrestres et non des armes utilisées par des pays adversaires, parce que ça serait inquiétant. Selon Rubio, il dit « J'aime mieux que ce soit des extraterrestres que ce qu'on voit là, qui est inexplicable, soit une technologie qui appartienne à des adversaires comme soit la Chine ou la Russie ». Une grande question, bien sûr, est de savoir pourquoi le Congrès semble l'admettre maintenant au public. Eh bien, après tout, les législateurs ont accès à des informations classifiées que le grand public n'a pas. Cela met à rude épreuve la crédulité de croire que les législateurs incluraient un langage aussi extraordinaire dans la législation publique, sans preuve convaincante, a déclaré Marek Von Renenkamp, un responsable du département de la défense de l'Air Obama, dans un éditorial à The Hill à propos du budget. Selon l'éditorial, les commentaires ont été remarqués pour la première fois par l'ufologue Douglas Johnson. Donc, on se dit, si, et c'est son hypothèse à lui, l'ufologue Douglas Johnson, s'ils sont prêts à faire ça, c'est parce qu'eux autres, ils ont des informations classifiées, on le sait, c'est que probablement, ils sont au courant de choses que nous ne connaissons pas et dont nous ne sommes pas au courant. Cela implique que les membres de la Commission sénatoriale du renseignement croient sur une base unanime et bipartite que certains ovnis ont des origines non humaines, a poursuivi l'ufologue. Après tout, pourquoi le Congrès établirait-il et chargerait-il un nouveau bureau puissant d'enquêter sur les ovnis non artificiels si de tels objets n'existaient pas? Wow! Incroyable, mais vrai! Et je termine avec cette petite déclaration de ce même ufologue. Ne vous méprenez pas, une branche du gouvernement américain laissant entendre que les ovnis ont des origines non humaines est un développement vraiment explosif. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Fascinant, on est dans une autre époque maintenant. On est loin des extravagants avec leurs petits chapeaux qu'on dépeignait toujours comme des bizarroïdes, disons. Maintenant, c'est plus qu'évident qu'on est probablement visités par des ovnis. Et ça, moi j'y crois depuis même très longtemps. Je vous laisse l'article dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501